Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Ger-Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, on reçoit nul autre que Robert, Bob, Sirouin, si vous ne connaissez pas ce gars-là, ben vous allez triper. Si en plus vous me dites que vous aimez bien le hockey, c'est un podcast pour toutes ceux qui aiment le hockey, qui aiment le Québec, qui aimeraient ça avoir une équipe nationale du Québec au hockey, ben c'est un podcast-là, il est fait pour vous autres parce que je vais vous dire, c'est qui environ, Robert, Sirouin, c'est un gars qui a joué au hockey, il est rentré avec les Flyers de Philadelphie. Puis après ça, il a été changé pour aller jouer pour les Capitals de Washington, puis tout ça dans les années 70, fait qu'il a joué pour la NHL quand même un bon petit bout de temps, fait qu'il connaît quand même très bien son hockey, puis tout ça dans les années 70. Il a même participé au match des étoiles en 78 avec plein de vedettes, Kent Dryden, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer et name it, ok, on va en lever plein. Fait qu'il est venu nous parler de hockey, mais c'est parce que Robert Sirouin, lui, il milite, il a parti la fondation, fondation Équipe Québec qui milite dans le fond pour avoir une équipe d'hockey, une équipe du Québec et pas juste pour le hockey, pour tous les sports confondus. Lui, c'est un nationaliste qui aimerait que le Québec se fasse représenter à l'international dans tous les sports confondus, que ce soit au hockey, au tennis, au football ou peu importe quoi. Tu sais, lui, c'est pour ça qu'il milite, puis il a parti la fondation, parce que lui, dans le fond, c'est ça, il a subi énormément de discrimination, vu qu'il était Québécois dans la Ligue nationale d'hockey. Puis, il voit, c'est de quoi qu'il dénonce, ça fait des années, il a même écrit le livre « Le Québec mis en échec ». Je vous recommande tout le monde de l'acheter, ce livre-là, vous allez encore plus comprendre de quoi qu'on parle dans le podcast, même s'il l'explique vraiment bien. Mais si vous voulez avoir tous les détails, je vous recommande d'aller l'acheter. Il a même, il a aussi écrit le livre « Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire ». On va essayer, on le voit-tu bien? Ah, ben non, attends, tu veux plus ça. Fait que c'est ça, fait que si vous voulez vous acheter ce livre-là, c'est disponible au www.feqc.org. Ok, puis ça, dans le fond, c'est… Ah non, lui, c'est… Ah non, ça, c'est le site de la Fondation, si tu veux, celle-là, c'est au « Équipe nationale Québec ». Fait que tout ça écrit ensemble, pas de bas d'accent aigu et « .com ». Fait que, en tout cas, je vais mettre tous les liens dans le lien YouTube, dans la description YouTube. Puis, entre autres, si vous allez sur le site de la Fondation, vous allez pouvoir acheter un beau chandail de même. Hein? Un chandail de « Équipe Québec ». Il y a même des casquettes aussi. Il y en a des noirs, il y en a aussi des bleus. Fait que, bref, moi, un gros merci à Robert Sirouin, puis toute l'équipe qui travaille là-dedans, toute leur organisation qui travaille fort là-dedans. Moi, je vous encourage à aller leur faire un don. Moi, je leur ai donné un don de 100$ pour aller les aider. C'est bien la moindre des choses. Fait qu'un gros merci encore une fois à Robert Bob Sirouin. C'est sûr, on a parlé de plein d'affaires, on a parlé du hockey, on a parlé de la discrimination, on a parlé de la sortie publique de Zachary Bolduc, hein, qui parlait, entre autres, du Mondial Junior au hockey. On a parlé de sa fondation, on a parlé de ses livres, on a parlé de, justement, sa carrière là-dedans. Il a aussi été agent, il a aussi été propriétaire du Roadrunner, je ne sais pas si c'est une équipe de patins à roulettes, en tout cas à Montréal. On a un peu moins parlé de ça, mais on a aussi parlé, en tout cas, on a parlé de plein d'affaires. Fait qu'un gros merci à Robert Bob Sirouin, j'étais vraiment content. Là, je vais essayer de faire ça vite. Encore une fois, si vous voulez m'encourager, tout le monde, je vous encourage à aller vous abonner au Patreon. C'est au patreon.com slash whatsappodcast, comme ça, moi, ça va me permettre de pouvoir continuer, vous allez pouvoir m'aider financièrement. Si vous voulez m'aider financièrement, vous ne pouvez pas le faire parce que votre budget ne vous le permet pas. Vous pouvez toujours vous abonner sur mon channel YouTube, hein, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous encourage tout le monde à écouter les pubs et ne pas cliquer sur passer, comme ça, moi, je vais avoir un plus gros pourcentage sur, avec mon partenariat que j'ai de publicité avec YouTube. Puis, c'est sûr, j'encourage à vous abonner, je vous encourage à liker les podcasts, laisser un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié. J'aimerais dire un gros merci à mes patrons, mon team WhatsApp de cette semaine, Alex Lavoie, Mickaël Boulanger, M. Camaron, Méo et son gros pieux Vistec, puis Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudoin, Alliance Monfaux et Viku. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Un gros merci encore une fois à Fondation Equipe Québec. Allez les encourager, c'est super important. Fait que merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir un nouvel invité. Si vous ne le connaissez pas, Robert Bob Sirouin. Il a joué pour le Flyers de Philadelphie, capital de Washington. Il était aussi agent de joueur et écrivain. qui a écrit le livre « Québec mis en échec et équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire » de Fondation Equipe Québec. Je suis vraiment content de t'avoir. Salut, bienvenue sur le podcast. Merci pour l'invitation. Bien, c'est ça, on s'est fait mettre en contact par, je pense, un fan qu'on a en commun. Fait qu'un gros merci, je suis sûr que ce n'est pas ça son vrai nom, à Ouellet quelque chose. Mais quand il m'a mis en contact avec toi, je suis allé checker pour voir, tu sais, c'est ça qu'elle se t'avait fait. Puis je suis quand même bien impressionné. Puis aussi, je trouve que c'est très actualité, justement, avec la sortie de Zachary Bolduc, que tu as justement supporté, toi, sa sortie. Mais pour moi, je pense qu'il est temps que les jeunes, puis c'est bien que ce soit un jeune, commencent à parler. Et arrête d'avoir peur comme les plus vieux de ma génération. Il y a une question de... Plusieurs des grands hockeyeurs qu'il y a eu dans la Ligue nationale de hockey québécois étaient des braves sur la glace, mais des peureux politiquement, c'est-à-dire des gueules de bois. Ah, fait que c'est ça, faire une sortie publique. Alors, que des jeunes commencent à en parler, pour moi, c'est merveilleux parce qu'il y a de la relève. Non, c'est ça, parce que toi, tu as connu les époques de Guy Lafleur. Même, tu as joué avec, dans un match des étoiles, où toi, tu représentais le capital. En 78. En 78, dirais-tu ça. Fait que, tu sais, toi, tu viens de cette génération-là, puis justement, bien, c'est ça, comme je comprends, ça ne parlait pas, ça n'avait pas peur de parler. Bien, écoute, je pense que, même, quand tu es joueur, c'est une chose. Quand tu as pris ta retraite, me semble que, si tu as quelque chose à le dire, tu le dis publiquement. Plusieurs de ces ex-hockeyeurs-là, en privé, quand j'ai sorti mon premier livre, Le Québec mis en échec, en 2009, plusieurs en privé m'ont dit, là, je ne suis pas mon Bob, mais en public, ce n'était pas un mot. Ah oui. Puis, y a-tu une raison à ça? C'est la culture? Pas, c'est, regarde, ils ne veulent pas se mêler de politique, en gros. Pour eux, c'est de la politique, puis ils ne sont pas nécessairement au courant de toutes les démarches qui peuvent ou doivent être faites, puis de la place du Québec comme nation sur la scène mondiale. Oui. Toi, tu l'as-tu vécu, justement, qu'est-ce que Zachary, il parlait? Non, aucunement, mais c'est certain que, oui, il est arrivé une couple d'incidents. Première histoire, quand Gary, quand Gary Green, un instructeur, est arrivé à Washington, moi, mon siège dans le vestiaire était juste à côté de la porte du bureau de cet instructeur-là, et puis Guy Charon me parlait en français. On va se parler en français dans le vestiaire, il y avait Pierre Bouchard, il y avait Bob Girard, Robert Picard, Guy Charon, puis Guy Charon m'avait posé une question, en français. J'avais répondu en français. Et l'instructeur Gary Green est sorti du vestiaire en rage et noir, puis là, il a dit, there's no more, puis regardons, pas de censure du CRTC ici, là. Non. There's no more fucking French speaking shit in this room. En fait, c'est pesant, là, c'est un nouveau coach, faisait peut-être deux, trois jours qu'il était avec l'équipe, et puis, tout ça en me regardant. Ouais. Et j'avais répondu, well, no problem, Gary, no more fucking Swedish speaking shit in this room. On avait trois suédois dans l'équipe qui se parlent en suédois. Ouais. Il est devenu rouge quand j'ai dit ça, puis il est rentré dans le vestiaire, dans son cockpit, dans son bureau, et puis là, il a réentouvert la porte, puis il m'a dit, Bob, il dit, come and see me. Je te l'ai voir. Puis là, il dit, t'sais, Bob, il dit, il faut pas se parler en français dans la chambre, c'est, les anglais pensent que vous parlez dans leur dos. Non, c'est des enfantillages. Ouais. C'est vraiment la, c'est vraiment la seule fois où il s'est produit de quoi, dans mon cas, à part se faire traiter de fucking frog side-last, là, qui était normal pour tous les joueurs québécois. Ah ouais. On s'en foutait pas mal, mais je veux dire, un cas précis, il y a cette histoire-là. OK. Il a réussi à être instructeur dans la Ligue nationale pendant deux ans, Gary Green, ils l'ont foutu à la place. C'est un gars qui m'a dit, Kitchener ou Peterborough, un ou l'autre. Il avait gagné la Coupe Memorial l'année d'avant, puis il était, il avait 27 ans, il était jeune. Fait que c'est trouvé un emploi à ESPN après ça, puis à TSM. OK. Mais il aimait pas tellement les frogs, non. Les grenouilles, il les aimait pas trop. C'est-tu de quoi, ben, ça a l'air de quoi qu'on entendait souvent, à cette époque-là, est-ce que tu penses que ça a changé? Ben, ça a pas vraiment changé. Hockey Canada, Clim Canada Junior, là, les joueurs francophones n'ont pas le droit de se parler en français entre eux dans le vestiaire. Ou même au restant, quand ils sont en présence des hockeyeurs de l'équipe, ils n'ont pas le droit de se parler en français. Ils comptent en 2023, là. C'est grave. Tu sais, tu dis, là, c'est vraiment des préjugés, c'est grave, là. Ils ont quoi avoir peur que deux Québécois se parlent en français? Pourtant, quand les Russes arrivent, si t'as deux, trois Russes dans un vestiaire, ils se parlent en russe. Les Suédois, même chose. C'est ça. Puis tu penses pas qu'ils parlent dans ton dos dans ce temps-là? Jamais. Jamais. Puis, tu sais, quand tu disais qu'il y avait des joueurs, justement, de ton époque, qui avaient peur de parler, pourquoi toi, t'as pas peur de parler, justement? Parce que c'est probablement que c'est dans ma nature. Ouais. J'accepte pas. J'accepte pas. Tu sais, on a tous un niveau, un seuil de... où est-ce qu'on est à l'aise avec. D'acceptabilité. D'acceptation. Oui, d'acceptation, oui. Mais à un moment donné, quand tu vois des choses comme ça, c'est grave. Pour moi, je trouve que c'est très, très grave. Bien, ça crée un précédent, puis ça n'amène pas à ce que ça change. Et puis, c'est pas la raison principale, là, pourquoi j'ai rédigé un premier livre, Équipe nationale, de Québec mise en échec. Ça, c'était un livre de fait pour prouver que certaines équipes repêchaient très, très peu, sinon aucun, hockeyeur québécois, que plusieurs n'utilisaient pas et n'en voulaient pas sur leur équipe, à moins d'être un exceptionnel. C'est-à-dire, les hockeyeurs québécois, il y avait de la place pour eux sur le premier trio, sur la première paire de défenseurs, au gardien de but numéro un. Si tu étais un joueur de deuxième, troisième, quatrième trio, ça n'exista pas à part avec le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec. Et les Flyers de Philadelphia, je dois dire, Bob et Clark étaient un grand admirateur des hockeyeurs québécois. OK. Fait que c'est pour ça que tu as pu faire ton entrée là-dedans, dans cette équipe? À Philadelphia, quand je suis arrivé là, il y avait quand même, il y avait André Dupont, il y avait Belle Clément, qui vient de Turceau, il y avait Serge Jeunesse, il y avait mon parent, et puis juste un petit peu avant moi, quand Bob et Clark a commencé avec les Flyers, Bob et c'était un petit talent, un petit fatigant, comme on sait. Et Bob et avec un allié Simon Nolet, et l'autre allié, c'était un rosaire paiement. Fait que quand Bob et Clark partaient à la merde, c'était deux Québécois qui allaient le défendre, puis c'était deux hommes forts. Et Bob et il a toujours respecté ça. OK. Tu disais, oui, c'est ça, justement, parce que j'avais lu dans une entrevue que, justement, le déclin des joueurs québécois dans la LNH, ça commençait avec le départ des Nordiques. Exactement. Avec le départ des Nordiques, ça a été le début de l'épuration des hockeyeurs québécois avec le Canadien de Montréal. Chaque année, il y en avait un de moins, des fois deux. Et la même chose, les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal utilisaient des Québécois sur des deuxièmes, troisième, quatrièmes trios. Ça donnait de la visibilité aux hockeyeurs québécois. À ce moment-là, leur nom était à fait dans la Ligue nationale de hockey. Mais pour pouvoir rentrer dans la Ligue nationale de hockey, c'était juste deux équipes ou trois équipes qui favorisent un peu. Ou à talent égal, ils vont prendre un Québécois ou un Chinois ou un Canadien anglais. Toutes les autres équipes qui n'en prenaient pas. Bob Guené, quand il était directeur gérant à Dallas et puis au Minnesota, avant de venir à Montréal, pendant sept ans, il a repêché trois Québécois, dont son fils qui était venu au Monde à Montréal. Ça te donne déjà une idée. Ça fait qu'il n'engage pas. Il n'allait pas en recherche. Disons que c'est beaucoup moins pire maintenant, mais les préjugés sont encore là. Mais tu as quand même 15 équipes de la Ligue nationale de hockey qui n'ont aucun dépisteur au Québec. Ça fait qu'ils vont venir au Québec, ça va être un dépisteur-chef pour voir un exceptionnel, c'est à peu près tout. Ça fait que les autres joueurs sont laissés pour compte. Ça fait que toutes les nations, au championnat du monde, tu as 8 ou 10 nations qui sont présentes dans les pays. Chaque pays a ses 23 montres. À la face du monde, c'est 23 meilleurs hockeyurs. Le Québec, qui est une nation, une nation reconnue par l'UNESCO, une nation qui a déjà des équipes nationales dans certains sports, une nation qui ne peut présenter que deux ou trois de ses joueurs, parce que c'est tout ce que le Canada prend. Alors, tu as 20 autres Québécois qui seraient capables de jouer contre les Suédois, les Finlandais, les Russes, les Canadiennes, les Américains, qui auraient une certaine visibilité, parce que c'est là que les listes de repêchage, qui se font. À défaut de ne pas en avoir de recruteur au Québec, ça reste comme leur seul... Ils ne voient pas plus au championnat du monde. C'est ça. Puis, c'est pour ça que tu dis qu'il y a raison, Zachary. C'est certain. Une équipe est déjà faite avant. C'est pas au camp d'entraînement qui décide qui fait l'équipe. Peut-être, oui, pour le 20, 21, 22e, 23e joueur. Mais l'alignement de l'équipe est fait bien avant le repêcheur. Je suis comme les équipes de la Ligue nationale de hockey aussi. Pour pas se compter d'histoire. Quand Stéphane Leroux, RDS, dit « Ouais, bien, il n'a pas connu un bon camp. » « Hey, bullshit, bullshit, il n'a pas connu un bon camp. » Est-ce que les 22 autres joueurs ont connu des gros, gros camps? Ils ne l'ont pas fait jouer sur l'attaque à cinq, ils n'ont pas fait jouer des punitions, ils l'ont fait jouer sur un deuxième, troisième trio, t'as en temps. Fait qu'eux, leur équipe était déjà faite. Mais c'est toujours, elle est toujours faite. À moins d'une surprise incroyable, parce qu'un joueur qui surprend tout le monde, connaisse un gros, gros camp, c'est-à-dire qui marque à chaque match, puis qui est vraiment surprenant. Sinon, leur équipe est faite, à part deux, trois joueurs. Bien, c'est triste, puis ça, ça sera à cause des préjugés? Non, écoute, c'est l'équipe du Canada. Et puis, dans l'équipe du Canada, bien, c'est une équipe canadienne. Puis le Québec, pour le reste du Canada, n'est pas vraiment des Canadiens. Bien, moi-même, je ne me sens pas Canadien. Est-ce que, bien, c'est ça. Pour eux, le Québec, c'est une autre nation. Eux, ils l'ont compris. Oui. Puis c'est les autres qui sont désavantagés, par exemple. Bien, c'est ça. Tu sais, t'es... À talent égal, quand t'arrives au 23e joueur, est-ce que tu vas prendre un... Bon, un good old Canadian boys de la Saskatchewan, ou tu vas prendre un Québécois. Oui. Quand c'est le bureau de direction, à la table des 10, ils sont 8 Canadiens anglais. Ça fait que... C'est pas compliqué à comprendre, là. Oui. C'est pas du racisme. C'est pas... C'est juste... C'est une autre nation. Bien, ça fait une couple de fois, là. Parce que là... Ça fait à tous les années. Bien, c'est ça. Puis à chaque fois, tu sais, je m'en vais checker, voir, tu sais, c'est quoi que... Qu'est-ce que ça se dit dans le milieu. Puis tu sais, j'ai regardé une couple d'articles. Puis tu sais, il y avait même... Je me souviens, puis c'est quoi son nom, l'entraîneur André Tourigny. Ah, Tourigny, qui est instructeur avec les Coyotes. C'est ça. Et lui-même l'a dit. Puis il a même travaillé pour Team Canada. Puis il l'a dit lui-même. Mais ça parle de plus en plus maintenant. En 2009, il y avait un journaliste qui m'appuyait. C'était Réjean Tremblay. Il y avait Michel Bergeron, qui était RDS en ce temps-là, à l'Antichambre, qui avait dit qu'il était... Oui, Bergy, qui était d'accord à 100 % avec mes propos. Mais il n'y avait personne d'autre. Pas que ça critiquait mon livre, mais il l'ignorait. Ça fait que quand tu ignores de quoi, tu n'approuve pas. Il y a des journalistes, des gars très connus au Québec, dans les médias, qui m'ont dit, « Bob, je ne peux pas parler de toi à la radio. Je vais perdre mes chums au Canada à l'air. » Puis c'est eux autres qui me donnent les scopes. C'est grave. C'est grave. Entre leur fierté québécoise et la défense de nos hockeyeurs, ils préfèrent son petit monde à lui. Puis comment on fait pour changer cette mentalité? Bien, ça change de plus en plus. Maintenant, tu as des marques de foi. Écoute, tu as Gino Schwinnor, maintenant, le matin, qui est devenu membre de notre fondation. Tu as de plus en plus de médias, de plus en plus de journalistes, de plus en plus de personnes reliées au monde du hockey. Le podcast. Oui, il y a ici. Le monde du podcast. Alors, tranquillement, ça fait son chemin. Il ne faut pas oublier que la firme Léger Marketing a fait un sondage il y a trois ans, quatre ans, où 77 % des Québécois francophones sont d'accord avec une équipe nationale. Mais encore plus important, 70 % de tous les Québécois sont d'accord avec une équipe nationale. Et puis, le Canada en a dit, elle comprend très bien. Les Écossais qui habitent à Montréal, les Irlandais qui habitent à Montréal, ils savent très bien que ce ne sont pas des pays qui ont des équipes nationales au foot, au rugby, dans d'autres sports aussi. Et puis, ils comprennent très bien les demandes du Québec. Tu n'as pas besoin d'être un État souverain. Non, tu n'as pas besoin d'être un pays reconnu par l'ONU. Les gens disent tous, si tu n'es pas un pays, tu ne peux pas être d'équipe nationale. Il y en a 35. C'est beaucoup 35. Et puis, au hockey, ils disent, mon hockey sur glace, c'est juste des pays faux. Au hockey sur glace, Macao, une équipe nationale de hockey. Oui, ils ne sont pas dans les tops au monde, mais ils sont acceptés par la Fédération internationale. Hong Kong, une équipe nationale. Taïwan, une équipe. Alors, ce sont trois nations non souveraines qui ne sont pas des pays qui sont membres vraiment de la Fédération internationale de hockey sur glace. Est-ce qu'ils vont gagner un championnat du monde un jour? Non. Mais ils sont quand même membres. Alors, la Fédération accepte des membres qui ne sont pas des pays reconnus par l'ONU. Puis moi, il me semble, on a tout le temps rêvé de ça. C'est justement juste des Québécois qui jouent au hockey qui représentent le Québec. Au hockey féminin, nos filles pourraient remporter une médaille d'or presque à chaque année. Au hockey sur glace, junior, peut-être à tous les 4, 5 ans, 6 ans, dépendant du nombre d'exceptionnels qu'on peut avoir une certaine année. Au hockey senior, la Finlande a gagné le championnat du monde, la Suède l'a gagné, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Tchécoslovaquie. Alors, le Québec aurait une chance à un moment donné. On ne sera pas déclassé par personne. Quand j'entends des stupidités que je lis sur les réseaux sociaux, des fois, « Oh, il m'aurait de la misère à battre le Congo. » À un moment donné, il est stupide et il est complètement ignorant. Il y en a qui battent tout. Ils sont stupides et ignorants. C'est ça. Justement, c'est quoi que tu entends comme opposition à cette idée-là? Je pense qu'il y avait eu un député. Écoute, un premier ministre. On a un premier ministre. On a un premier ministre, François Legault, qui a été rencontré par notre président de la Fondation Québec, Stéphane Allinger, au mois d'août 2018, quelques mois avant l'élection où il est devenu premier ministre du Québec pour la première fois. Et M. Legault lui a confirmé, verbalement, que le jour qu'il prendrait le pouvoir, ce serait une de ses priorités, de mettre sur pied des équipes nationales. pire, à trois reprises, M. Legault a envoyé, quand il était dans l'opposition, des sommes de 200 $, trois fois, à la Fondation Équipe Québec en disant, bravo, continuez votre mission. Notre mission, la Fondation Équipe Québec, c'est la mise sur pied de l'équipe nationale du Québec. Alors, quand on parle de flip-flop, quand on parle d'un menteur, quand on parle d'un hypocrite, on parle de notre premier ministre, M. Legault. Parce que là, en ce moment, il ne fait rien pour... Le PQ a déposé au mois de juin 2021-2022, 2021, une motion pour discuter de la faisabilité de mise sur pied d'équipes nationales du Québec pour être débattues et puis, c'était refusé par la CAQ et le Parti libéral. Ah, ouais. Alors, pour Legault, du nationalisme en cachette, c'est grave. Au moins, si tu ne veux pas, si tu n'en veux pas, on ne va pas dire que tu en veux, puis, vente-toi pas d'être un nationaliste, puis en plus, commence-toi à envoyer de l'argent, c'est ce qu'il a fait à trois reprises pour nous aider. Puis, qu'est-ce que tu penses de son comité d'experts? pour le développement d'un joueur québécois? Encore une fois, oui, pour ce... J'aurais fait parvenir à un document, un mémoire, qui, avec toutes les preuves, avec toute la réglementation, avec 14 pages, rien de compliqué à lire, qui est un résumé du livre à quelque part. Et puis, ils n'en ont pas parlé. Pour eux, pour eux, encore une fois, je vais le dire, tous des peureux, politiquement peureux, puis je n'ai pas peur de leur dire. Ce n'est pas une question d'être un... d'être un peureux dans les sports qu'ils ont fait. C'était des braves, c'était des grands. Mais politiquement parlant, ils en tremblent. Ils ont peur de se faire des ennemis avec le Canada. Le Canada, quelque part, s'en foutent du Québec. Puis si on a une équipe nationale de hockey, sur glace, ça va être de la place pour trois autres Canadiens anglais sur leur équipe. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas de problème avec le Canada. J'ai un problème avec le Québec, avec nos Québécois. Pas de problème avec le Canada. Je n'essaie pas loin d'être là. Tu sais, mon grand chum avec les cabreaux, c'était Rick Green puis Blair Stewart. On a eu du fun ensemble puis jamais eu de chicane. On ne sait jamais... Tu sais, c'est le problème. Il est politique. Le problème, c'est comme Réjean Tremblay a écrit dans la préface de ce livre-là, c'est la peur. C'est ça notre problème. La peur. La peur de prendre notre place. Fait que tout ton problème, c'est avec les Québécois qui ne font pas avancer ce projet-là. Aucun problème avec le Canada. Le problème avec... C'est au Québec qu'on a un problème. Pas au Canada. Des décidents qui ne prennent pas les décisions justement. C'est ça. OK. Puis parce que tu sais, à un moment donné, je pense, François Legault, il disait que ça serait une fierté d'avoir plus de joueurs. Oui, une fierté d'avoir plus de Québécois avec le Canadien, une fierté d'avoir plus de Québécois avec les équipes nationales du Canada. Hé, bonhomme, ça ne te tente pas d'avoir 23 Québécois nous représenter. Mais là, je vais t'annoncer de quoi. Ça va être dans les journaux. Je pense que Marc Deffoy, sort ça demain ou dans les prochains jours. Mais je pense que quand le podcast va passer, ça va être déjà passé dans les journaux. Le Québec, pour la première fois de son histoire, va être représenté comme nation dans un événement sportif international de haut niveau qui s'appelle les United World Games. Ça, c'est les Jeux olympiques pour les 17 ans et moins. c'est-à-dire catégorie 12 ans à 17 ans, jeunes garçons, jeunes filles, on s'en va en Autriche, ça a lieu en Autriche au mois de juin 2023 et le Québec est accepté. puis c'est-tu qui qui est le sponsor principal de ces Jeux-là, des United World Games? C'est qui? L'UNESCO. Ah ouais? Ce serait temps que le gros se réveille. Fait que là, on a 90 jeunes, 45 filles, 45 garçons, âgés de 12 à 17 ans qui s'en vont aux United World Games et le gouvernement du Québec nous aide financièrement avec une grosse somme de zéro. Ah ouais? C'est les parents et les jeunes qui vont payer et la fondation Equipe Québec. Fait qu'on fait appel aussi en même temps à tous les auditeurs et à toute la population, ils vont avoir une grosse campagne de fête pour nous aider financièrement à au moins fournir les uniformes pour nos athlètes. Écoute, ils vont faire la parade comme aux Jeux olympiques, comme aux Jeux du Commonwealth. avec notre drapeau. 90 athlètes du Québec. Avec les Américains, avec les Français, avec les Suisses, avec tous les autres pays. Ça va être au hockey ball, au deck hockey. Première fois en présentation ces Jeux mondiaux-là. Le deck hockey s'en vient aux Jeux olympiques d'été, probablement en sport de démonstration à Los Angeles dans deux ans. Ah ouais? Alors, puis le Québec est champion du monde dans toutes les catégories. Hommes, femmes, seniors et aussi juniors. C'est quand même drôle parce qu'hier, je t'écoutais dans une entrevue que tu avais faite avec Richard Martineau puis tu disais que le hockey, ça a été, c'est né à Montréal en 1875. La réglementation du sport, puis c'est de même qu'on l'appelle la naissance d'un sport, ça a été rédigé à l'Université McGill en 1875. tu sais, ça vient d'ici puis on n'a même pas d'équipe de hockey nationale. Ben tu sais, on est ici au Canada, mais moi, je l'identifie zéro. sais-tu pourquoi l'Écosse a été acceptée par la première nation qui n'est pas un pays qui a été acceptée par la FIFA, Fédération Internationale de Football Association, parce que le sport a eu naissance en Écosse. Ah ouais. sais-tu pourquoi le rugby, le pays de Gall, qui est une nation, a été acceptée par la Fédération Mondiale de Rugby, première nation non souveraine qui n'est pas un pays, pays de Gall, qui s'appelle pays quand même, parce que la naissance du rugby, c'est né là. C'est là. sais-tu pourquoi les Iroquois? Iroquois, c'est une nation, sont membres de la Fédération Internationale de la Crosse, de Crosse, qui a quand même 23 pays là-dedans. Parce que la naissance de la Crosse vient des tribus iroquoises. Sont membres de la Fédération Internationale de Rugby. C'est même, c'est une nation, tout comme le Québec, avec un territoire qui est non gouverné par eux. Ici, politiquement, on se gouverne. Géopolitiquement, notre géographie, on est un territoire. Ce qu'ils n'ont pas, mais ils ont quand même été acceptés par la Fédération Internationale de la Crosse, dont le bureau-chef est à Londres, en Angleterre. Alors, ça ne serait même pas un problème que la Fédération Internationale de Hockey sur Glace nous accepte. même l'ancien président était déjà en faveur. Il était en faveur. Puis, il l'avait dit sur les ondes de J.C. Lavoie. Alors, tout ce que M. Legault devrait faire, c'est être constant avec ses déclarations et montrer au peuple québécois qu'il est vraiment fier d'être un Québécois et de dire à Sport Québec, à toutes nos fédérations, de se dissocier de leur fédération canadienne et de faire des demandes aux fédérations internationales. On en a une autre. Sport Québec a 76 sports. Puis ça, je te le dénonce. Balle au mur. C'est pas un gros sport, balle au mur. Mais, c'est quand même joué dans une soixantaine de pays. C'est un sport très espagnol qui vient de la pelote basque qui est de... Alors, le Québec, c'est dissocié du Canada. C'est fait une demande à l'international. Demande d'accréditation qui fut acceptée. Et les championnats du monde qui vont avoir lieu en Espagne à la fin du mois de mars 2023, on a 10 Québécois qui s'en vont représenter le Québec. C'est une première mondiale, ça aussi. Alors, oui, on avance. Ouais. Bien, c'est ça. Puis pour ça, il faut en parler. Pour ça, il faut faire du bruit. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont... C'est ça que tu disais, c'est quoi? C'est 70 % des Québécois autant anglophones que francophones. C'est ça. Pour l'idée, c'est juste... Il n'y a pas de... Le pouvoir politique, il ne se fait pas. Bien, ils sont peureux eux aussi. Ils ont peur. De quoi ils ont peur? Je n'ai aucune espèce d'idée. Ils ont peur de déplaire. Ils ont peur de déplaire. C'est un peu ce que Réjean Tremblay dit. Ils ont peur de déplaire au Canada. C'est grave. Tu ne veux pas plaire à ta nation, mais tu ne veux pas te déplaire de l'autre bord. En tout cas, ça s'en vient. Je garde espoir. On a un grand espoir. Tout à l'heure, on parlait justement Team Canada, Hockey Canada. Quel pouvoir et quelle responsabilité ont les entraîneurs québécois? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de décider? Est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose? C'est quoi leur rôle? Écoute, tous ces gars-là, tous ces personnages-là, ont une vision. Être instructeur un jour dans la Ligue nationale de hockey. Ça fait qu'ils veulent faire plaisir. C'est en plein somme. Tu ne verras pas se lever debout. Moi, ce que j'aimerais, c'est des joueurs actifs. Ça prend du courage de Zachary Bolduc, ce qu'il a fait. C'est un joueur actif qui est à ses débuts. Oui. Tu sais, puis déjà, quand il y a une note de plusieurs équipes, il est déjà repêché. Il appartient à Saint-Louis, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas, il y a une note de plusieurs équipes, il devient un intouchable. C'est-à-dire, oui, il ne touchera jamais à lui. Ah ouais. Grand gueule. Oui, il va lui faire des problèmes. C'est ça. Tu es un troublemaker. Ah ouais. Fait que, tu sais, puis plusieurs... Regarde, je vais donner un exemple. Donne-moi un nom, Bruni Surin. Bruni, c'est un fier Québécois. Puis Bruni, il a déjà porté le fleur de l'ice. Mais Bruni, il y a une entreprise qui vend des vêtements sportifs. Une entreprise de vêtements. Sa grosse clientèle est dans le reste du Canada. Fait qu'un homme comme Bruni ne bougera pas. Est-ce que je suis certain qu'il serait d'accord avec les équipes nationales? Je pense que oui. Mais je sais que, même s'il serait 100 % d'accord, il ne bougera pas parce que ça va faire mal à son entreprise. C'est ça, il y a des intérêts. Mais un boxeur comme Jean-Pascal, qui a toujours porté le drapeau du Québec partout où il est allé, lui, il est d'accord à 100 %. Il en est même fier. C'est un fier Québécois. Alors, ça varie. Comme je disais, il y en a qui sont peureux, mais peureux parce que ça peut leur nuire financièrement. Peureux parce que ça peut leur nuire politiquement ou professionnellement. En gros, la peur, c'est le plus gros obstacle qu'on a présentement. Puis, ce serait quoi justement l'avantage? Ah non, j'aimerais te poser une autre question. Tu dis, justement aussi que Jeff Molson, justement, lui, c'est pas de lui que ça va venir. Non, je pense pas. Ça faisait deux, trois mois qu'il était en place comme un nouveau propriétaire. Et il y a une question qui a été posée par un journaliste qui a posé la question. M. Molson, est-ce que vous allez favoriser, comme à l'époque de Serge Chabot, un peu plus les hockeyeurs québécois parce qu'ils ont vraiment été laissés aller dernièrement? Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit, tiens, mais c'est une réponse très politique. À talent égal, on va prendre le meilleur. Ça veut dire qu'à talent égal, il n'y a aucune façon de favoriser les hockeyeurs québécois ici. Serge Chabot a toujours dit qu'il faisait ça parce qu'à talent égal, à travers la Ligue nationale de hockey, toutes les autres équipes choisissaient un good old Canadian boy. Tandis que lui, à talent égal, il choisissait un petit gars d'ici. Oui. Molson, il s'faut complètement les Québécois. Puis l'identité, Ah, l'identité québécoise, l'identité nationale, il ne veut rien savoir de ça. C'est le Canada, puis... Ah, c'est des Canadiens, Canadiens, Canadiens. Oui. Quand tu dis qu'il est allé chercher le gérant général à l'extérieur du Québec quand on sait qu'il y avait beaucoup de personnes qui auraient pu faire cet emploi-là. Il est allé voir Batman pour que Batman trouve quelqu'un pour aller le gérant général quelqu'un à l'extérieur du Québec. C'est grave. OK. Qu'est-ce qu'on aurait à gagner de justement de l'avoir? C'est quoi ça l'amènerait d'avoir une équipe nationale? Écoute, un exemple. Financièrement, les gens disent que ça coûte cher. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que 24 % de l'argent que le Comité olympique canadien reçoit, que Sports Canada reçoit, vient du Québec. qu'on parle de beaucoup de millions. Mais allons-y d'une autre façon. Championnat du monde de hockey junior qui vient d'avoir lieu. Oui. S'il y a 10 millions de profits et qui sont 10 équipes, chaque équipe reçoit, chaque pays reçoit 1 million. C'est divisé à part égale des profits de chaque championnat du monde. Ils sont divisés à part égale entre tous les participants. et les profits sont de plusieurs millions. Alors imagine le Québec, si on a une équipe, on aurait reçu mettons 1 million cette année. 1 million, t'en engages des techniciens pour développer le hockey un peu partout au Québec à temps plein. Ben oui. Où tu descends les coûts d'inscription. Mais 1 million de plus avec Hockey Québec à chaque année, c'est beaucoup pour participer dans des championnats. Mais c'est de même dans tous les sports. Tous les championnats du monde ou les tournois, chaque nation qui participe, participe au profit. Reçoivent des profits à part égale. Alors ce serait très rentable pour toutes nos fédérations d'avoir des équipes nationales. Financiellement. En plus de la visibilité que ça donne aux joueurs. Je ne connais pas, je savais exactement le budget de Touriste Québec. des millions et des millions et des millions pour faire la promotion du Québec à l'étranger. On a 90 ambassadeurs qui s'en vont en Autriche cet été. Ces 90 ambassadeurs-là, ça vaut beaucoup plus d'argent que Touriste Québec, que les centaines de milliers de dollars que Touriste Québec vont dépenser en Autriche cette année pour faire connaître le Québec. La visibilité est là. Le sport par soi-même, le sport mondial est une vitrine, une visibilité pour notre nation et tous les sports. les dizaines ou les vingtaines ou les trentaines, je n'ai aucune idée, je ne m'en souviens plus. Je ne veux pas garrocher un chiffre, mais je sais que c'est plusieurs millions que Touriste Québec dépense à l'étranger pour utiliser tous nos ambassadeurs athlètes qui sont reconnus à l'international pour promouvoir. Ils pourraient prendre une partie de leur budget pour aider nos équipes nationales. C'est ça, tu avais déposé justement en 2022 ton mémoire à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, non, mais tous les membres de l'Assemblée nationale ont reçu mon mémoire que j'ai présenté pour le hockey. Tu l'auras envoyé. Oui, on l'aurait fait parvenir. On l'aurait fait parvenir au porte-parole des sports de chaque parti politique. OK. Et puis, Paul Saint-Pierre Plamondon, ce livre-là, il est venu chercher chez moi. Ça venait de sortir de l'imprimerie. Puis je me suis édité moi-même. Tous les autres livres, j'en ai écrit quatre autres avant, ont été publiés par les éditions de l'Homme, mais cette année, j'avais décidé de me publier moi-même. OK, c'est toi qui s'est publié pour celle-là? Ah oui! OK, c'est cool! Je suis éditeur. Fait que si le monde veut l'avoir, c'est quoi? C'est sur Fondation Équipe Québec? Non, non, non. Ça s'appelle équipenationalequébec.com. OK. C'est mon site internet. Je t'enverrai pour l'ordre du montage. Oui, je vais mettre ça dans la description. Où ils peuvent me rejoindre sur Facebook. Je suis facilement trouvable. Et puis, je m'occupe de la livraison. Postes Canada, c'est correct. Je dis, Postes Canada, c'est correct. Ça passe! Oui, Équipe Canada, moins, mais Postes Canada, c'est correct. Et puis, Paul Saint-Pierre est venu le chercher chez moi. Il n'était pas député rien à ce moment-là. Il n'était même pas... Je pense qu'il venait d'être... Chef? Non, il n'était même pas encore chef du PQ à ce moment-là. OK. Mais il était venu le chercher. Et puis, Pascal Berubé, la même chose. Pierre-Cad Péladeau a toujours aidé beaucoup la Fondation Équipe Québec et nos équipes nationales. Ah oui! Je pense que Québec a investi plus de 50 000 $ dans la Fondation Équipe Québec. investi non, mais subventionné pour différents événements relatifs à nos équipes. Ah, qu'il est. On a quand même un certain nombre de Québécois qui nous soutiennent. On a besoin de plus. Tu vois, en Écosse, tu as ce qui s'appelle le Club des supporters. Le Club des supporters pour les équipes nationales, c'est un peu plus de 35 000 personnes qui sont membres, qui donnent tous entre 60 et 120 $ par année pour être membres, parce qu'il y a deux niveaux, pour aider leurs équipes nationales. Mais calcule, 35 000 fois 100 $. Oui, c'est de l'argent. On parle de millions. Alors, on espère, nous, la Fondation, pour notre premier gros lancement qu'on va faire de financement atteindre 1 000 membres en dedans d'un an pour l'année 2023. 1 000 membres à 60 $ par année. C'est 5 $ par mois. Et puis, ça, ça nous aiderait beaucoup pour justement juste que nos athlètes qui nous représentent au Québec soient tous revêtus de la même façon avec un uniforme qui nous représente. Ben oui. Moi, il y a les membres juste ici. Ben écoute, je te signe tout de suite. On arrête le podcast et je sors le contrat. Tel un bon vendeur. T'as eu beaucoup de questions. T'en as des questions un peu. OK. Je suis en chasse du podcast. Ça te dérange pas? On va y aller un peu plus avec ta carrière d'hockeyeur. Ça me dérange pas. Parce que c'est ça, t'as été repêché par les Flyers de Philadelphie. Je suis leur deuxième joueur pêcheur en 1974. Je jouais pour le junior à Montréal. On jouait au Forum. J'étais capitaine de l'équipe. Sur mon équipe, il y avait Mario Tremblay, Gilles Lupien, Robert Picard, André Saint-Laurent, Blair Macassé, parmi les joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Normand Dupont, le petit Jean-Luc Faneuf, qui est devenu médecin, qui est décédé dernièrement, qui a joué un petit peu dans la Ligue mondiale. On avait une bonne équipe. On avait des bonnes foules au Forum de Montréal, puis j'ai terpêché par les Flyers. OK. Puis pourquoi tu n'as pas été repêché par le Canadien? Ah, bien là, il faut... Le Canadien, il est arrivé une drôle situation. Ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Ça s'avère pas mal vrai. C'est que les Flyers ne me voulaient pas moi. Les Flyers voulaient repêcher Gilles Lupien. Puis le Canadien, il ne voulait pas que les Flyers repêchent Gilles Lupien. Ça fait qu'ils ont repêché Gilles Lupien, puis les Flyers savent en jeu et m'ont repêché. À quelque part, c'est l'histoire qui m'a été racontée par Eric Taylor, qui était des petits stars chefs canadiens juniors à cette époque-là, puis Claude Ruel. Mais je suis bien content de m'être ramassé. J'ai les Flyers. Puis c'est ça, tu as évolué genre dans la ligue, dans le club-école. J'ai commencé à Richemont dans la ligue. Moi, les Flyers, à ma grande surprise, m'ont offert un contrat de 5 ans garantie. C'est beaucoup. Qui était très rare dans les années 70-50. Alors, j'ai débuté, c'était très difficile de faire l'équipe la première année. Ils venaient de remporter leur première coupe Stanley contre Boston. OK. Et puis, j'ai connu un très bon camp d'entraînement. Fini le troisième marqueur des Flyers. Ils m'ont fait jouer huit matchs hors concours. Et j'ai débuté à Richemont dans la ligue américaine qui était leur club-école. Et à la fin janvier 1975, ils m'ont monté avec l'équipe pour terminer la saison avec eux. J'ai joué trois matchs. J'ai marqué mon premier but à mon deuxième match. Et après mon troisième match, le lendemain matin, je n'étais plus capable de marcher. j'avais une grave blessure au dos qui était 2-10 de déplacés. Alors, j'ai été deux mois et demi à l'hôpital en traction lombaire. Je n'ai pas joué du reste de la saison. J'ai été avec l'équipe pour la coupe Stanley contre Buffalo. Je suis retourné au camp d'entraînement l'année d'après. Et puis, là, cette fois-là, j'ai fini deuxième marqueur des Flyers au camp d'entraînement. Il n'y avait pas plus de place avec l'équipe. Il avait échangé Bill Clément pour le premier choix de pêchage de la Ligue nationale qui était Mel Bridgman. Mel Bridgman habitait déjà chez Bobby Clark. Fait que j'avais tout compris qu'il vient de gagner deux coups Stanley. Il n'y a pas de place. Puis, je n'avais pas joué depuis le mois de février de l'année d'avance. J'ai débuté à Richemont dans la Ligue américaine. J'étais deuxième marqueur de la Ligue américaine à ce moment-là. Et j'ai reçu un coup de téléphone dans la chambre des joueurs à Richemont lors d'une pratique. L'instructeur venait me voir et il m'a dit Keith Allen, directeur gérant, est au téléphone. Fait qu'il m'a dit Bob, tu peux aller à Saint-Louis? On t'échange. Tu peux aller à Saint-Louis aujourd'hui, Minnesota ou Washington. Tu veux aller où? Ce qui est très, très rare. C'est la classe énorme des Flyers. J'ai dit Washington, c'était la pire équipe. Je ne peux pas. Si je veux avoir une chance, c'est aussi bien de commencer à Washington. C'est le même de se ramasser à Washington et changer pour John Paddock. Mais c'est ça, on a passé à travers l'événement rapidement. Moi, je me demande comment c'était de faire ton premier but dans la Ligue nationale. mon premier but sur une très belle base de Terry Crisp et de Dave Schultz. Je jouais avec Terry Crisp et Dave Schultz c'était contre Kansas City qui est devenu Colorado après. OK. À Kansas City contre Denis Hérôme. OK. Puis, c'était quoi ce feeling-là? Écoute, mon plus grand feeling c'était mon premier match hors concours. Mon premier match dans la Ligue nationale qui était un match hors concours avec les Flyers contre les Bruins de Boston au spectrum de Philadelphia. Ça, c'est la même année qu'ils venaient de gagner la Coupe de Stanley contre Boston deux mois avant. Ça, c'est les matchs hors saison. Hors saison. Mais t'es sur la Ligue 2 puis t'as l'Hymne nationale qui joue puis c'est la... c'est quoi son nom la chanteuse? Il y en a bien. Kate, en tout cas, il y avait une chanteuse un peu comme Ginette Renaud que le Canadien. Il y avait une chanteuse à Philadelphia qu'il utilisait tout le temps pour l'ordre des matchs importants. Deux mois avant, j'avais regardé la finale de la Coupe Stanley et Boston contre Philadelphia puis là, je suis sur la ligne bleue contre les Brabros, les Big Bad puis j'étais avec les Flyers, les Broad Street Bullies, les méchants. C'était tout un feeling. Ah ouais. Premier but, ben j'étais content mais pas... C'est toujours important mais c'était... Marquer un but, marquer un but mais je n'avais tellement marqué avant dans ma vie des buts. C'était tout un but. Je m'en souviens encore très bien comme c'était hier. Je pense que tous les joueurs qui ont marqué leur premier but dans la Ligue nationale se souviennent encore de leur premier but. on a fêté un peu ce soir-là. Oui, les joueurs profitent tout le temps d'une occasion spéciale pour fêter fait que ce soir-là, c'est après le match, on a fêté le premier but de bataille. Marquer! Puis là, ça, c'est l'époque où vous ne jouez pas avec pas de casque. Oui, moi, je n'ai pas porté de casque. J'en portais un junior. J'ai... Mes deux premières années, je n'ai pas porté de casque. Ma troisième année, au début de la saison, quelque temps, j'ai décidé de me mettre un casque sur la tête et puis d'autres situations. C'était à Los Angeles et puis... Je suis au banc des joueurs je viens de débarquer de la patinoire puis je m'assois au banc puis je veux réattacher mon patin. Je me penche puis je suis en train d'attacher mon patin puis ça fait « PAK! » Une rondelle est arrivée directement sur mon casque au banc. Si je n'ai pas mon casque, peut-être que si je n'ai pas mon casque, je me serais penché la tête plus, je ne sais pas, parce que tu réagis différemment. Mais... drôle de chance parce qu'une rondelle qui arrive à toute vitesse directement sur la tête, là, ça aurait pu être une raison pourquoi j'ai perdu mes cheveux aussi, là, maintenant. Il y a une autre excuse qui n'est pas bonne. Mais, oui, je vais porter un casque après ça. Fait que c'est ça. Puis là, tu as dit que tu as eu une grosse blessure. Ma carrière s'est terminée de même. j'ai... Les Flyers m'ont sauvé l'opération. Deux mois en traction lombaire, piqueux pour traction lombaire, c'est une poulie. t'es attaché à la ceinture, t'as des poids à l'arrière de la poulie, t'as les jambes dans les airs puis ça tire ton dos pour que les disques rentrent en dedans. Ah! Fait que... Puis quand je suis... Après ça, ils m'ont fait faire sur mesure un corset en cuir avec deux tiges de métal dans le dos qui suivaient ma colonne vertébrale. Fait que j'ai joué avec un corset toute ma carrière. Et puis à un moment donné, les deux disques qui étaient déplacés ont lâché. C'est devenu des ruptures de disques et puis ça a paralysé ma jambe gauche. Fait qu'ils m'ont envoyé en Suisse me faire opérer par un micro... Un micro... Un neurochirurgien qui venait d'inventer la microchirurgie. Je suis très chanceux. Je marche, je boîte parce que mon air a été déchiré à certains endroits. Fait que le... le message de mon cerveau à ma jambe gauche... Quand il passe par la colonne... C'est une fraction de seconde retardée. Fait que ça me fait comme... J'ai de l'air de quelqu'un qui boîte quand il marche. Mais j'ai jamais eu de douleur après. Mais là, quand t'as plus le même message à la jambe gauche, il faut patiner. C'était plus pareil. Fait que j'ai joué six ans, 286 matchs, 212 points, une participation au match des étoiles. Mais c'est vraiment grâce au médecin des Flyers qui n'a pas voulu m'opérer en 1975 parce que pour lui, parce que pour lui, ma carrière était terminée à ce moment-là. Fait que j'ai réussi à sauver. Il m'a donné six ans. Oui, c'est ça. Le médecin suisse. Non, non. Le médecin de Philadelphia qui a décidé de mettre un corset puis de sauver l'opération à l'âge de 20 ans. OK. Bien, c'est ça. Bien, j'avoue. Le médecin suisse, c'est certain. Écoute, je ne chantais pas ma jambe gauche. Je ne pouvais pas marcher. Fait que lui, quand je suis sorti de la table d'opération, pas de problème. Il passait en aiguille puis ça paraît comme si il me donnait un coup de couteau sur la jambe. tu sais, c'était... Ah oui. Toutes les sensations ont revenu. Cortage, tout. Mais je n'avais plus la même puissance dans la jambe gauche pour pouvoir continuer au niveau de la Ligue nationale. OK. Ah, puis ça, c'était à la fin fin. Oui, c'est ça. Fait que là, je pouvais jouer dans des ligues comme en Suisse ou parce que le calais n'était pas pareil, surtout dans ces années-là. Fait que je suis allé en Suisse pendant trois ans. Mais je recommençais à avoir mal au dos. Je suis allé revoir le médecin. Vu que je suis en Suisse, je suis allé à Lausanne voir le docteur qui s'appelait Dr. Rotman qui a regardé ça puis il m'a dit « Bien, t'es bien parti. Si tu veux continuer à jouer au hockey, je te prépare de la chaise roulante. » Ah oui? J'ai dû arrêter. Oui, c'est ça. T'as arrêté ça. Ben, je pense que oui. Oui. Mais pendant ces années-là, ces six années-là que le médecin de Philadelphia t'a donné, c'est ça, t'as pu aller aux Capitals de Washington. Exact. Puis là, t'as dit… Ben, les Flyers, c'est une des raisons. Ça m'a été dit par certains joueurs après que les Flyers, tu sais, t'as 20 ans, t'es à l'hôpital pendant deux mois avec une blessure aux deux ou deux ruptures de disques. S'ils peuvent t'échanger, ils vont t'échanger puis ça, c'est n'importe quel club. Oui. Puis pourquoi tu t'as choisi les Capitals? Ben, comme c'était la pire équipe. Ben oui, c'était la pire équipe. Ça fait que là, je savais qu'il y avait de la place pour moi. OK. OK, comme ça, tu vas pouvoir en ressortir. Ben oui, je pouvais jouer ça. C'est que les Flyers, il n'y a pas grand place. On va jouer le semi-handicapé qui est capable de se débrouiller encore. Oui. Non, mais ça a bien été. Ben, regarde, sur chaque… Il y a trois saisons. Si tu regardes, je n'ai jamais joué une saison complète. J'ai joué une saison de 70 matchs, une saison de 72 matchs, ce qui est bien. Les autres saisons, c'était 45 matchs. Puis les 40 matchs que je manquais, plus ou moins, je ne pouvais pas jouer trop mal au dos. OK. Fait que je pouvais être en dehors du jeu pendant deux semaines, trois semaines, je revenais au jeu. J'y jouais deux, trois semaines, je retournais à la liste des blessés pour une semaine. Fait que j'ai joué avec un dos en charpie en charpie. toute ma carrière. Ça doit être épouvantable, ça, pareil. Non, c'est… Tu apprends à jouer avec la douleur, quelque part. Ouais. Bon, quand tu es paralysé, ce n'est pas pareil, mais avant les matchs, j'avais des massages, tu sais, j'avais des piqûres de cortisone à chaque année dans le dos. OK. C'est ce qui enlève l'inflammation. Fait que c'est… Non, on prend le soin de moi. Puis, regarde, c'est juste que ça faisait chier. C'est tout. Il y a un article que je viens de voir qu'il y a un joueur qui jouait avec une testicule fendue ou de quoi. Ça vient de sortir, ça ne fait pas tant longtemps. Testicule fendue. Ouais. As-tu déjà entendu parler de ça ou des joueurs? Non, 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 non. Pourtant, tu sais, ces parties-là, t'as un jockstrap, là. Ouais. Mais, j'ai jamais vu de gars vraiment… J'en ai jamais vu… Amoché, amoché. Recevoir une rondelle là, puis que ça leur crée une blessure. Ouais, faire des clés. Je n'ai jamais, comme on disait avant, l'haleine. Ouais. Mais des blessures, l'haleine, ça t'envoie beaucoup, mais testicule, je vois-moi ton dyspare. Je te le dis, on ira voir tout à l'heure, je vais te montrer ça. T'accueillis, je ne veux pas vraiment avoir la photo. Non, non, il n'y a pas de photo, je te parle de l'article. OK. Ouais, ça t'as-tu fait… Tu jouais-tu quand même en ayant peur pour ta carrière? Tu sais, comment tu joues? Non, 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 ça, c'est… Ça m'a jamais arrêté dans rien, tu sais, je jouais le même jeu, je n'essayais pas de me protéger ou non, non. Parce que t'as connu quand même une bonne carrière avec Washington. Oui, écoute, j'ai été… Dans les années 70, je suis leur deuxième marqueur dans toutes les années 70 de l'histoire des cabros. Et puis, non, j'ai bien aimé ça. Tu sais, je jouais sur la première ligne, je suis tué, punition, attaque à cinq. J'avais bien, bien de la glace, ce qu'on appelle, jouant 30-35 minutes par match. OK. Même si c'est ça, t'étais trois semaines d'arrêt après ça. Sais-tu quoi, par exemple? OK. Quand t'es arrêté, tu regardes les matchs. J'ai appris beaucoup à regarder les matchs. OK. Ça, c'est le seul positif de tout ça, c'est que je regarde les matchs, tu apprends à les autres équipes aussi, les joueurs, tu vois, certaines affaires qu'ils font souvent, tu sais, fait que j'apprenais à ne pas jouer quand je ne jouais pas. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir aller au match des étoiles? Ben, écoute, Scully Bowman avait le choix entre Guy Charon puis moi. Et puis, c'est les deux noms qu'il y avait à Washington parce que lui, il ne suivait pas la carrière des cablots. C'est quand match des étoiles, à cette époque-là, les instructeurs choisissaient, les équipes chaque équipe envoyaient des noms. Certaines équipes n'envoyaient un, certaines autres équipes n'envoyaient cinq, six noms. À Washington, je sais qu'ils avaient envoyé le nom de Guy Charon puis mon nom à moi. Puis ça, c'est Bertrand Raymond du Journal de Montréal qui l'avait écrit dans le journal. Ma mère gardait tout, fait que j'ai appris ça plus tard que Scully Bowman m'avait choisi parce qu'il y avait quatre cents. Il manquait un allié. C'était entre Charon puis moi, fait que c'était le même que je me suis ramassé là. J'imagine que c'est une belle fierté de t'avoir ramassé là. Ah oui, puis je l'ai appris en plus par un journaliste de Washington, Ross White, qui s'appelait. Téléphone, c'est chez moi l'après-midi. Puis il dit, « Hey Bob, congratulations! » de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, « Tu t'en vas au match des étoiles. » Je le savais même pas. Personne n'avait communiqué avec moi encore à ce moment-là. C'était un journaliste qui m'avait dit. Quand il a raccroché, il y avait Bertrand Raymond qui m'appelait de Montréal. Puis après ça, Montréal en général. Il dit, « Your line is always busy. » Ben oui. Mais t'as dit, ça a dit que t'as une belle fierté. C'est une grande fierté. Écoute, c'est certain que c'est une fierté. Ben oui. Écoute, tous les grands du hockey que le monde connaisse étaient là. Ces deux équipes-là. Ben oui, Guy Lafleur était là. Ah, écoute. Yves Cornoyer. Montréal avait sept joueurs sur l'équipe d'étoiles. Plus, c'était les Bruins de Boston. Ken Dryden. Les Bruins, oui. T'avais les Bruins de Boston, canadiennes de Montréal et Buffalo qui avaient le plus de joueurs sur notre équipe. Puis on jouait contre les Flyers, les Rangers et puis, un peu, excuse-moi. les Rangers, les Flyers et les Islanders qui étaient qui avaient le plus. T'avais Denis Potvin, t'avais Mike Bossé, t'avais Brian Trottier, t'avais Bobby Clark. Tu sais, t'avais une grosse équipe de l'autre bord, Rodrigue Jubey. Puis de notre côté, t'avais Jubey Perreault, Marcel Dion, Guy Lafleur, Serge Chavard, Lapoint. Écoute, Terry Riley. Moi, je jouais avec Dennis Marouk puis Terry Riley. Puis, ça s'est terminé trois ou deux, en supplémentaire. Ça a frappé toute la game. Ah oui? Vous vous êtes donné? Oh oui. C'était pas les matchs d'étoiles comme aujourd'hui. OK. Parce que d'habitude, ça, c'est plus amical, je pense. ça l'était pas du tout. Non, je suis fait ramasser par pas de vin en plein centre de patis noire que ça frappait. Ça s'est pas battu, mais ça passait proche. Ah oui? Bien, c'est certain, il était Flyers contre les Browns en partant. Les Flyers contre les Canadiens puis Islanders contre les Browns qui se battaient représentations de toutes ces équipes-là. On était juste 16 équipes à ce moment-là. Ouais. Puis, tu penses quoi justement de la bataille dans la Ligue nationale? Écoute, c'est qu'à un moment donné, t'as bagarre puis bagarre. Les bagarres qui arrivent parce que t'es dans le feu de l'action puis arrivent de quoi? Tu lâches tes gants puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais c'est que la Ligue nationale à un moment donné puis ça a commencé pas mal avec les Flyers, puis j'ai joué avec ces gars-là. C'est que c'est des bagarres organisées parce que là, t'avais des e-gones, chaque équipe en avait un. Après ça, les Canadiens l'ont déjà eu, ils ont eu des John Ferguson. John Ferguson, le monde l'aimait à Montréal. Mais s'il avait joué pour une autre équipe, il l'aurait haï en maudit parce qu'il était un gars qui donnait souvent des soccer punch. Fait que là, à un moment donné, t'avais un homme fort par équipe. Après ça, c'était deux hommes forts par équipe. Après ça, c'était trois hommes forts par équipe. C'était rendu fou. Des combats royaux organisés, presque organisés avant les matchs. Fait que là, aujourd'hui... Tu vas du hockey ou de la boxe? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est correct. Mais à cette époque-là, c'était grave. C'était grave. Parce que moi, j'avais déjà posé la question à Maxime Lapierre et il me semble, à mes souvenirs, il m'avait dit que c'est parce qu'en même temps, si tu enlèves les batailles, peut-être qu'il y en a qui vont jouer plus cochon aussi. Ça n'a jamais rien changé. Les gars jouent autant à cochon qu'il y ait bataille ou pas bataille. J'ai joué en Europe trois ans où les bagarres ne sont pas permis. Ben, ils ne sont pas permis. C'est que les gars se vont mettre en dehors du match. OK, si tu te bats, tu t'en vas en dehors. Ça arrive plus, je ne me souviens pas, de trois fois ou quatre fois dans l'année, tu es suspendu pour X nombre de matchs. Pas vu plus de coups salauds en Europe que j'en avais vu dans la Ligue nationale de hockey. OK. Des coups de hockey dans la Ligue nationale, on vient tout le temps, ça dépend des époques. Mais aujourd'hui, tu n'en as presque plus dans la Ligue nationale. Ils ont réussi à régler ça pas mal et c'est bien. OK. Oui, c'est ça. Puis là, après, quand tu as pris ta retraite du hockey, tu es parti d'une agence? Non, pas tout de suite. Quand j'ai pris ma retraite, Gilles Lupien et moi, on avait mis sur pied avec Tom Lapointe, l'ancien journaliste. On avait eu une grosse commandite de Petro-Canada pendant cinq ans pour mettre sur pied une tournée d'anciens joueurs de hockey qui s'appelait la tournée Petro-Canada à travers le Québec qui est au bénéfice des organismes qui nous faisaient venir. Et puis, on donnait 200 $ par joueur par match. Avec un joueur qui venait jouer un week-end, ça lui donnait 600 $. On a fait des tournées un peu partout au travail à Québec et à quelques endroits au Canada pendant cinq ans. C'est à cette époque-là. Moi, j'étais l'administrateur de l'association des ex de la Ligue nationale du Québec. OK. C'est à cette époque-là où on a acheté la faillite des Chevaliers de Longueuil. Et puis, on les a déménagés à Victoriaville qui sont devenus les tigres de Victoriaville. Fait que, c'est moi qui avais rédigé tous les papiers pour la vente aux dirigeants de Victoriaville. Victoriaville, l'entente, c'était qu'on transférait l'équipe à Victor et qu'après trois ans, si on mettait l'équipe en vente, il fallait absolument l'offrir aux hommes d'affaires, aux gens d'affaires de Victoriaville, dont l'ex-maire Pierre Roux. Et c'est ce qu'on a fait. À la même époque, Gilles et moi, on a parti de son agence de joueurs puis on est venu à l'agence de joueurs de Gilles Lupien en 89, à peu près. Et puis, j'ai lâché l'agence de joueurs parce que j'ai mis sur pied les Roadrunners au Roller Hockey au Forum de Montréal. À cette époque-là, il va encore me voyer comme instructeur. mais j'aimais pas tellement être agent de joueurs. C'était beaucoup de... Moi, écoutez mon oncle et ma tante des joueurs puis les papas puis les mamans puis ça se plaignait puis j'avais bien de la misère avec ça. Gilles dirait bien avec ça, mais pas moi. OK. Moi, mon oncle qui vient m'expliquer comment est-ce qu'il faut placer l'argent de son fils, de son neveu ou de son cible ou de son ça puis il faut que tu ailles voir le coach. Il faut que tu donnes la merde à son coach parce qu'ils l'ont pas fait assez jouer mais on a eu des bons joueurs. C'est un Martin de l'Ordal. Donald Audette, Martin Félix Potvin, Martin Lapointe. Écoute, on avait presque tous les meilleurs joueurs de la Ligue du Québec. de 89-90 à 95-96 à peu près. C'était tout à l'écurie de Gilles Dupier. Ah oui. Ah puis on les vendait nos Québécois. Oui. Moi, Donald Audette, Donald Audette, personne ne le voulait parce qu'ils disaient tous qu'ils étaient trop petits. Ah oui? Oui. Puis le repêchage avait lieu à Buffalo. Je suis descendu à la table des sardes de Buffalo à la sixième ronde cinquième ronde, je pense. Puis le directeur général de l'équipe, c'était Jeremy Ian qui avait été mon joueur de centre ma première année avec les Cabros de Washington. Un bon Jack. Bon gars. Puis quand je suis arrivé à la table, ben Bob, comment ça va? Puis qu'est-ce que tu fais de bon? Mais j'étais genre de joueur. Est-ce que tu as un bon joueur à me présenter? Je dis oui. Donald Audette, ton dépisteur, Larry Carrière, qui est là, il va t'en parler certain. Mais Donald Audette, on va pêcher. Puis j'ai dit, il va faire ton équipe l'an prochain. Puis ce qui est exactement arrivé. Ah oui? Puis si je ne vais pas pousser pour Donald, je ne suis pas certain qu'il se fera pêcher. On a fait la même chose, Gilles Lupien a fait la même chose avec Claude Lapointe, avec les Nordiques de Québec. Il est allé à la table des Nordiques de Québec. Il a donné une grosse claque sur la table. Puis il a dit là, déniaisez-vous, vous avez un Québécois qui joue à Laval. Son nom, c'est Claude Lapointe. Il est le capitaine de l'équipe. Il va faire votre équipe l'an prochain. Puis finalement, il va pêcher. Il donne les choix des Nordiques de Québec. Le gars a joué plus de mille matchs dans la Ligue nationale. Ah oui. Ça fait qu'on poussait beaucoup. On poussait beaucoup les Québécois, mais tu vois, les dépisteurs de ces équipes-là, à cette époque-là, il y a tous des gars contre qui on a joué, Jules et moi, ou avec qui on a joué, ou contre qui on a joué, ils nous connaissent. On se connaissait. Ça fait que souvent, Jules recevait des appels de dépisteurs avant le repêchage quelques semaines avant qui demandaient à Jules « Tu es un bon gars pour nous autres? » parce que les autres n'avaient pas de dépisteurs au Québec. Puis là, il était le joueur. Ça fait qu'on a réussi à faire repêcher certains joueurs qui ont eu des carrières par des contacts qu'on avait. Puis là, on parle de 4e, 5e, 6e ronde. On ne parle pas de la première ronde. Ils savent tout le monde. Ils savent déjà sesquilles. Oui, c'est ça. Mais des cartes cachées. Puis c'est tout ça qui manque un peu ici. Puis... Je... Regarde. Pour eux, tu sais, les 10 dernières années des équipes du Québec ont remporté 6 Coupes Memorial. Bon. Puis là, tu as tout le temps d'autres. Oui, mais tu as des gars qui viennent des Maritimes ces équipes. Oui, mais les équipes, toutes les équipes de la Ligue du Québec, la majorité des joueurs sont tous des Québécois, même si ce sont des Maritimes. il y a encore les mêmes préjugés. Ah, c'est la Ligue du Québec. Mais oui, je pense qu'on est de calibre si on gagne 6 fois sur 10 la Coupe Memorial. Oui. Les préjugés sont encore là. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Bien, c'est ça. Puis c'est... Dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre? Ah, ça, c'était un défi. En 2006, 2007, Shane Doan... C'était une histoire à l'Air Canada. Shane Doan avait traité les arbitres francophones de fracking frenchman ou whatever. Frog, peut-être ça. Et puis, moi, j'avais une entreprise de l'ubraison de bagages perdus par les lignes aériennes à l'aéroport de Darouval et Mirabel à cette époque-là. Puis un de mes bons amis travaillait pour Air Canada puis il passe à côté de moi et il dit « Hey, ça existe encore ça, les histoires? » Ça a toujours existé. Puis je lui ai dit... Puis j'ai été plus loin et j'ai dit « Écoute, je lui ai dit, depuis le début des années 70, là, puis je ne sais même pas si on est 60 Québécois qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey plus de 3 ans sans avoir porté l'uniforme du Canadien ou du Nordique. Oh, prouve-moi ça. Mais là, moi, ce n'est pas de problème. Mais là, moi, je me suis dit « Je vais aller sur Internet pour trouver ça. » Ça n'exista pas, en temps 2007-2008. Fait que... Je me mets à fouiller, je ne trouve rien. Je ne me casse pas la tête avec ça. Mais 2-3 semaines après, il passe à mon bureau, il dit « Puis, as-tu ta liste? » Ben, je lui dis « Là, j'explique, je vous écoute, c'est beaucoup de recherches, tout ça. » Il dit « Ouais, mais tu dis n'importe quoi. » Fait que là, j'ai commencé à faire à fouiller. Il a commencé à faire chier ton égo. Commençait en 2007, j'ai fini ça en 2009, j'avais écrit le livre de ma vie, puis Excel, je ne connaissais pas ça tant que ça à ce moment-là. Maintenant, Excel, quand il y a un problème, il me téléphone. Ouais. Fait que j'ai fait des recherches, puis c'est le même qui est venu le livre « Mise en échec. » « Mise en échec. » C'est 40 ans de hockey, de 1970-71 à la saison 2009-2010, parce que je l'ai fini en 2009 avec la saison 2009-2010, le nombre de Québécois exacts qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey, ne serait-ce qu'un match avec qui ils ont joué, le nombre de Québécois repêchés, le nombre de Québécois repêchés par équipe. Anyway, il y a toutes sortes de statistiques, toutes sortes de chiffres. Parce qu'à un moment donné, à force de fouiller, j'ai dit « Bon, je vais le trouver. » Fait qu'à ce moment-là, quand j'ai eu terminé le livre, j'ai appelé mon chum d'Air Canada, il faisait deux ans qu'il m'achalait avec ça. Sérieux, il ne me lâchait pas. Fait que j'ai dit « Bien, ouais, il est venu dans mon bureau. » Finalement, à ce moment-là, on n'était seulement que 57 Québécois qui avaient joué dans la Ligue nationale de hockey plus de trois ans, sans avoir porté l'uniforme du Canadien ou du Nordic, parce qu'on savait que ces deux équipes-là faisaient du favoritisme envers l'équipe de hockeyers québécois. Et puis, des 57 joueurs, 55 d'eux autres avaient joué au match des Étoiles, avaient été capitaines de leur équipe ou avaient été des joueurs super importants de leur équipe. C'est ça, fait que ça soit des 202. Mais là, on parlait de 40 ans de hockey. 57 Québécois seulement qui ont réussi à jouer dans la Ligue nationale de hockey sans porter l'uniforme du Canadien ou du Nordic. Mais pire, à cette époque-là, on était rendu seulement qu'à 201 joueurs québécois qui avaient joué plus de trois ans dans la Ligue nationale de hockey. Quand tu les penses, c'est pas beaucoup, là. C'est grave. Et puis, en gros, c'est ça. Et puis, mais c'est un livre de faits, c'est basé juste sur des faits, c'est pas des quand dira-tombe, des histoires, c'est toutes sortes de statistiques et de chiffres pour savoir combien de joueurs que les... Tu sais, les Maple Leafs de Toronto, combien de hockeyeurs québécois qui ont repêché en 40 ans. Puis, il était pas si pire que ça. Il était quand même la 10e, la 11e équipe. Il en avait repêché quand même pas mal. On s'est aperçu qu'entre 2000 et 2010, les Flyers et les Pingouins de Pittsburgh avaient repêché plus de Québécois que le Canadien de Montréal. Tu sais, il y a toutes sortes de choses dans ce livre-là. Pas ce livre-là, mais... Non, non, c'est ça. Ça, c'est dans le fond, c'est la suite. C'est en plein ça parce que ma conclusion dans le livre « Le Québec mis en échec » et c'était... Ça prenait absolument des équipes nationales de hockey junior pour donner de la visibilité à nos joueurs pour le repêchage de l'équipe nationale de hockey. À défaut de ne pas avoir de recruteurs et de recruteurs. En plein ça. Ça fait que ça, c'est la suite de ça. En 2012, Mme Marois communique avec moi, première ministre du Québec à ce moment-là et me demande de rédiger, si je veux bien, une étude de faisabilité pour la mise sur pied d'équipe nationale du hockey. Elle m'a appelé et m'a demandé de venir à son bureau si je voulais bien à Québec ou au gouvernement. Je suis allé avoir et avec mon livre « Le Québec mis en échec » elle l'avait lu parce que tu voyais que les pages avaient tous des petits markers un peu partout. Elle dit « J'ai trois questions. » Elle m'a posé trois questions et ça me l'a signé. Et puis je signais une entente avec eux. Ça m'a pris un mois. J'ai engagé un de mes amis qui a une bien meilleure écriture que moi qui était habitué de rédiger des études pour le gouvernement. Moi, j'ai fait toutes les recherches et je garrochais ça et ils faisaient la mise en page. Ça n'a jamais été mis sur pied parce qu'ils sont allés en élection. Elle m'avait dit « S'ils ont gagné nos élections, on met ça sur pied. » Elle dit « On a tout. » Ça fait qu'il était pour les équipes nationales qui ignorent. Elle mettait ça sur pied. Pascal Vérubé était en charge de ça à ce moment-là parce qu'elles m'ont perdu les élections. Ah, calice! Puis je sais parce que j'avais beaucoup d'amis au MERS, au ministère de l'Éducation parce que je travaillais pour la MERS à ce moment-là pour ce document-là. Et puis, quand le gouvernement libéral a pris, la première chose qu'ils ont fait c'est aller chercher ce document-là pour faire sortir ça de tous les ordinateurs. Fait que moi, tout ce qui reste, c'est ça. Fait que c'est ça le mémoire que j'ai présenté au gouvernement du Québec, mais avec beaucoup plus d'informations. C'est triste que ça n'a pas passé. Oui, mais c'est... Mais par exemple, le chemin, il... Le chemin est tracé. On a les... Tu sais, il y a de plus en plus de gens dans notre gang. Fait qu'à un moment donné, ils ne pourront pas toujours dire non au peuple. Bien, c'est sûr, plus que le monde en parle, puis si le peuple, il va... Tu sais, regarde Ballot-Mur-Québec, là. C'est une fédération québécoise, membre de sport au Québec. qui, eux autres, ont dit, finis le Canada, puis nous autres, on demande notre accréditation. Puis c'est accepté, international. Bien, oui. Puis en plus, tu sais, national... Nationaliste, ça ne veut pas dire souverainiste. Ça ne veut pas dire séparatiste. C'est ça. Le problème est là. Oui. Tu sais, moi, en tout cas, moi, j'étais un estide indépendantiste. Moi, je m'assume en tabarnak, mais, tu sais, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire justement que c'est pour l'indépendance. C'est juste reconnaître sa fédération. son identité. On est en train de mourir comme identité. Bien, oui, Chris, le déclin du français. C'est ça. Merde, regarde, ça, c'est un autre sujet. Mais j'aimerais terminer avec, dans le fond, une dernière question qui est ton plus beau, ton plus beau moment dans la Ligue nationale. La belle grande blonde à Atlanta que j'ai rencontrée ma deuxième année. Wow. qui est devenu ta femme? Non. Je ne t'ai pas marié. Tu sais, je me suis marié après ma carrière. OK. Sérieusement, mon plus beau moment, tu as les 10 ans. Bien, il y en a plusieurs. Il y a différents degrés. La journée que tu apprends, tu es repêché. Tu sais, c'était, ah, OK, je m'en vais à Philadelphie, deuxième ronde. OK, wow. C'est-à-dire, deuxième choix, wow. mon premier match, tu sais, c'est quelque chose. C'est les bros contre les players. Ils ont gagné la Coupe cette année, deux mois avant. Tu es là, tu es... Tu es excitée. Tu sais, c'est grave. Ton premier but puis ma participation au match des étoiles. Ça, c'est certain que ça, ça m'a touché beaucoup. Puis surtout que à bas flow, puis la présentation des joueurs est par non-alphabétique. c'est vrai, c'était comme un des derniers joueurs présenté sur la glace puis j'avais eu une grosse avation là-bas. Puis après ça, ils présentaient les joueurs des serbes de bas flow. On avait 400, Richard Martin, Joubert, Perrault. En tout cas, c'est parce qu'à bas flow, de mémoire, à cette époque-là, je pense que j'ai toujours connu des gros, gros matchs à bas flow. Je pense que j'ai marqué tous les matchs là-bas puis j'ai eu une couple de buts gagnants. Tu sais, il y avait des pancartes, des affiches des fois à bas flow. « Que sera, sera ? » Tu sais, il marquait « Que sera, sera ? » Ah, OK. Fait que, mais tu sais, ça m'avait touché. C'était, j'ai joué à une époque où tu avais des joueurs encore actifs qui avaient joué à l'époque des six clubs de la Ligue nationale de hockey. OK. Mais j'ai joué aussi contre Gritsky, j'ai joué aussi contre plusieurs joueurs de la nouvelle génération. Fait que tu as connu les deux générations. Hé, tu sais, en bas que c'est la patinoire puis côté de toi, c'est Dennis Hall. Tu sais, c'est Stan Mikita qui est là. Tu sais, c'est des gars que je regardais à la télévision quand j'étais haut comme ça. Fait que c'est des feelings quand même incroyables. Ouais. Alors, Tu s'appelles-tu un peu intimidé ou... Non, mais à quelque part, respectueux. Tu sais, pour moi, c'était wow. C'était un respect d'être sans la même glace que lui, tu sais. Rodrigue Gilbert. Rodrigue, là, il a commencé au début des années 60 dans la Ligue nationale avec les Rangers à New York. Et puis, c'était un... C'était le gros nom que les Rangers à New York. Et puis, première fois qu'on joue un contre l'autre, il était à côté de moi. Puis, il dit Bob, il dit après la game, il dit, attends-moi, on va sortir à New York. Il y avait un friendship, une amitié que les hockeyeurs québécois avaient entre eux, même si on ne se connaissait pas. Ça aussi, c'est quelque chose que je respectais, qui m'a touché beaucoup. On se parlait pareil comme si on s'était toujours connu. Non, on est frais de nation. Oui, oui, oui. Oui. Tu viens d'avoir le nom. C'est ça, oui. Ah, bien, c'est cool. Puis, bien, c'est ça. Puis, là, il s'enligne pour battre le record de... Le record de Serrois? Ah oui. Non, le record de... De Gretzky. Ah oui, je pense qu'il ne lâchera pas, lui, tant qu'il n'aura pas battu le record. Ça fait que ça, il prend encore deux ans, trois ans. Il s'enligne. Ah oui, il veut t'aimer. En tout cas, c'est tout un bonhomme. Tu t'en regardes. Premièrement, pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, ou dans n'importe quel haut niveau professionnel, dans des sports de contact, il faut que t'ailles le physique de l'emploi. Ça, en partant, t'as besoin du physique de l'emploi. Tu sais, un petit gars comme Cofield que je regarde à Montréal, malgré tout le talent qu'il a de marqueur de but, qui va probablement être le prochain marqueur de 50 buts avec le Canadien, je ne sais pas jusqu'où que son physique va lui permettre d'avoir une longue carrière. Ah oui. À la date, il n'y a pas eu... Il va se pas trop ramasser. Il se cache bien. Tu sais, il joue au fantôme un peu sa patinoire puis quand il reçoit la rondelle, c'est soit qu'il est bien placé ou il... Mais des gars comme Rovetschkin ont le physique de l'emploi. Mario Lemieux aussi l'avait. Mais il y a un peu le même physique que Martin Saint-Louis, par exemple. puis il a quand même Oui, moi, oui. Ben, Martin, je pense que Martin a dit... J'ai lu de quoi, là, vaguement lu, que Martin avait une bonne discussion avec lui sur comment se placer sur le patinoir pour pas se faire ramasser. Ça vient vite. C'est ça, ben oui. Puis justement, Martin Saint-Louis, coach du Canadien, t'es-tu pour ça? Tu es-tu une bonne fin? Ah ben oui. Moi, regarde, être instructeur, instructeur, là, t'as pas de grande théorie de façon de jouer. Maintenant, ils ont deux, trois, quatre instructeurs sur l'équipe. Un s'occupe du jeu de puissance, l'autre des défenseurs, l'autre des gardiens de but, l'autre de l'entraînement physique. Fait que tout ce que t'as vraiment besoin, c'est avoir le respect de tes joueurs dans le vestiaire et tu gagnes le respect en respectant les joueurs, mais en sachant de quoi tu parles aussi. Et puis, Martin, c'est pas tous les hockeyeurs qui peuvent devenir des bons instructeurs, mais un gars comme Martin Saint-Louis qui a vraiment étudié le hockey à cause de sa grandeur, sa dimension, a dû certainement regarder comment ça jouait dans la Ligue nationale de hockey et comment je dois me placer là-dedans pour ne pas me faire rassurer la tête. Fait qu'il peut amener son expérience là-dedans. Moi, oui. Puis là, il... Ben, tu sais, puis je pense que en 2023, plus c'est un bon communicateur, plus que tes chances de succès sont dans n'importe quoi. Pensez-tu que ça aurait été un bon choix d'avoir Patrick Roy? Moi, j'ai remis Patrick Roy comme gérant général n'importe quand. DJ? DJ, oui. Ah, ouais. Instructeur, je sais que c'est beaucoup adouci avec les remports, tout ça, mais je pense que moi, j'aurais très bien vu Patrick comme directeur général du Canadien, mais ça, c'est un peu tard. Ouais. Hé, un gros merci, Robert, c'est moi, tant que merci, j'ai apprécié. C'était cool? Ben oui, j'aime ça parce que ça me fait vivre des souvenirs aussi. Je revivre des... Tu sais, ça me ramène des affaires. C'est cool, tu puisses t'en souvenir, avec le nombre de vies en échec. Écoute, je suis chanceux. Ça m'est arrivé une fois, demi-commotion, une fois seulement. Ah, tabarne. Ma première année avec les Cavaliers, on joue à Saint-Louis, puis je me fais ramasser en plein centre de patinoire, je m'en vais, puis je regardais derrière moi pour une pause que tu dois pas faire. Et puis... Tu t'es fait ramasser. Je t'es fait ramasser par Bob Plager, qui est un nom, là, que les gens qui suivaient le hockey dans les années 60, 70, savent qui est Bob Plager. Ils m'avaient ramassé aux genoux. J'avais fait un 360. Je suis retombé sur le fessier, mais c'était un choc, tu sais, que tu fais ça. T'es appassé. T'es un certain poids, puis je vois pas de casque en plus. Je me suis pas cogné à la tête. T'es arrivé à peu près à ça de la glace. Mais je t'ai étourdi. Je me suis en allé au banc. Puis dans ce temps-là, je soignais ça, là, rapidement, avec de l'ammonium. Tu casses un... Un petit... Ah oui! OK. Le Dugos, t'es correct. Puis là, t'en retournes sur la glace. T'en retournes sur la glace. Tout est beau. T'es capable de respirer. Puis quand tu te fais ramasser une main, t'essaies-tu de ramasser l'autre? Il faut que tu oublies ça. Non, non, non. Écoute, lui... T'essaies de faire des... Ben non, lui, là, regarde, tu sais, un, j'étais pas un joueur dans ces styles-là, puis deux, regarde, c'était de ma faute. Lui, là, je suis devant lui, puis j'ai la tête par en arrière. Puis t'as la poque. La poque, la rondelle s'en venait, tu sais. Fait qu'il te ramasse. En gros, c'est... Non, mais tu sais, ça, c'est... Parce qu'il aurait pu arriver puis me cross-checké. Ce qu'il a pas fait. Tu sais, il aurait... Déjà, t'as frappé bas, puis c'est dangereux. Oui. Mais... Ou il aurait pu me frapper juste avec son épaule. Mais c'était son style, ramasser les gars aux genoux. Tu sais, fait qu'ah, ouais. Ben, le monde de Saint-Louis, les applaudissements, puis ça criait comme des fous, pour m'en aller au ventre. Ouais, ta barre. Ben, je savais où j'étais. Hé, gros merci, Robert. C'est vraiment apprécié. Si on veut tes livres, si on veut aider, là, tu sais, si t'as de quoi plugger c'est le temps. C'est Équipe Nationale Québec. Québec, pas d'accent aigu, là. Ouais. Point comme. Ça, c'est pour ton livre, ça? Oui, puis c'est mon site internet aussi en même temps. OK. Puis si le monde veut faire une donation ou devenir mort... Fondation Québec. Fait que je t'enverrai les informations que tu pourras mettre sur l'image. T'as avec la Fondation Québec. Puis là, c'est ça. En même temps, il y a une boutique, tu sais, le monde, ça l'aide à ramasser de l'argent. Puis, il y a sûr, tout le monde, on le voit moins ici, là. Mais, hey, un gros merci. C'est super apprécié, Bob. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada